Sat Nam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle méditation en lien avec le stress, avec la gestion des effets du stress. Donc tout d'abord je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette vidéo pour la première fois, enfin pas sur cette vidéo mais sur cette chaîne pour la première fois. Et merci aux habitués, à ceux qui visionnent régulièrement ou qui pratiquent. Merci, merci pour votre fidélité. Donc pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, si cette méditation vient vous soutenir, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous, parce que vraiment, plus vous allez liker, plus vous allez vous abonner à la chaîne, plus vous serez nombreux et plus elle sera visible et plus ces outils, ces pratiques seront partagées avec un plus grand nombre de personnes. Donc pour cela, je vous en remercie. Je vous rappelle aussi que je partage un lien que je vais mettre en dessous de cette vidéo, en lien avec la revitalisation. Donc la revitalisation, c'est le moyen de récupérer de l'énergie vitale. Et on a vu dans les précédentes vidéos au sujet du stress, qu'avec une vitalité plus grande, vous allez avoir beaucoup plus de ressources pour gérer les conséquences du stress. Donc c'est très important d'avoir quelques infos là-dessus et quelques tips, des choses très simples à mettre en place. Et aussi, je vous mettrai le lien, j'organise une retraite avec une autre personne au mois de juillet. Donc voilà, si vous avez un appel ou si vous voulez avoir plus d'infos, eh bien je vous mets le lien sous cette vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une méditation qui est très simple, qui va vous aider vraiment à stabiliser le mental, à revenir au calme, vraiment si vous vous sentez un peu confus, un peu irrité, un peu stressé, un peu, voilà. Un moment pour revenir dans votre axe et revenir à l'intérieur de vous et de vous sentir en sécurité et en paix. Donc mes élèves savent que je suis plutôt pour l'expérimentation que plutôt pour les longs discours. Donc je ne vais pas essayer de vous convaincre aujourd'hui en tous les cas. Pas de discours aujourd'hui. Juste si vous vous sentez stressé, perturbé, confus, irrité, angoissé, et pas bien avec vous, juste nerveux, nerveuse. Donc je vais vous inviter à venir vous asseoir pour rentrer à la maison, dans votre maison. Rentrer en contact avec votre corps physique, avec vos sensations. Donc prenez le temps de vous installer, de vous asseoir là où vous êtes, peu importe. De vous installer dans votre bassin, de ressentir les points d'appui sous le sol. Point d'appui sur le sol. De fermer les yeux. Relâchez vos épaules. Étirez votre colonne vertébrale vers le ciel. Et laissez aller, il n'y a rien à faire. Juste être là, avec vous. Donc le mental peut être très actif. Et juste laissez le faire. Et vous essayez juste de vous connecter à votre respiration. Vous essayez de l'observer. De vous laisser bercer par celle-ci. Laissez votre mental s'apaiser naturellement, progressivement. Et si c'est compliqué, si c'est une journée où c'est difficile, eh bien, laissez. Laissez être lâché prise. Juste garder les yeux fermés. Et essayez de ressentir votre corps. de l'intérieur. De l'intérieur. Observez s'il y a des tensions, des douleurs. Vous savez, votre respiration, la profondeur du souffle. Et laissez votre respiration se détendre, elle aussi. Ne forcez rien. Laissez faire. Respirez. 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 Vous pouvez essayer d'étirer les cycles respiratoires progressivement. pour essayer de respirer un peu plus profondément. Et faites ce que vous pouvez. Essayez tranquillement. Respirez. Ok. On va venir mettre les mains en Moudra de prière au centre de la poitrine. Aujourd'hui, on va juste ouvrir l'espace avec le Mangala-Chan Mantra. Inspirez. Extirez. Expirez. Inspirez. Inspirez, expirez, relâchez. Donc c'est un mantra de protection. Donc on va faire une méditation, vous restez assis, bien en contact avec le sol. Pour les femmes, vous allez joindre la main gauche, le pouce et le majeur. Et la main droite, le pouce et l'auriculaire. Pour les hommes, vous allez faire le contraire. La main droite, pouce majeur, main gauche, pouce auriculaire. Les coudes sont pliées et les mains sont espacées de 10-15 cm. Les avant-bras sont légèrement dirigés vers le haut. Il faut que les mains soient à la hauteur des pectoraux à peu près. Les autres doigts sont étirés et vous allez fermer les yeux et laisser juste un petit filet de lumière. Ils sont juste ouverts à un dixième. Et vous allez juste respirer longuement et profondément dans cette posture. C'est tout simple. Et juste laisser le calme s'installer. Alors, vous êtes assis, la colonne bien étirée à partir du sommet de la tête, le menton légèrement rentré pour que les cervicales soient bien alignées. Pour les femmes, main gauche, pouce majeur. Et il ne faut pas que les ongles se touchent. Donc, c'est vraiment, on ne vient pas verrouiller le moudra. Juste on pose et pouce auriculaire. Les coudes pliées. Les avant-bras légèrement relevés pour que les mains soient à la hauteur des seins. Les doigts étirés vers l'avant. Le regard, juste un petit filet de lumière. Et vous allez juste respirer longuement et profondément dans cette posture. Vous n'avez rien à faire. Juste tenir le moudra. Gardez les yeux ouverts à un dixième. Et respirez longuement et profondément. Et si des pensées interviennent, si votre mental est au taquet, un peu en mode excité, est juste essayer à chaque fois qu'il intervient avec une pensée de revenir à votre respiration. Mais de ne pas vous laisser embarquer à paix par les pensées qu'il va vous proposer. C'est un peu son taf de venir vous distraire. Donc là, il faut juste essayer de lui envoyer l'information que ce n'est pas le moment et que vous, vous avez autre chose à faire. Et vous êtes complètement tranquille, stable dans votre assise. Le regard, posez, on soit sur le bout du nez, soit vers le menton. Juste légèrement, les yeux légèrement ouverts. Vous tenez votre moudra. Relâchez les épaules, il n'y a pas de tension. Et juste habitez votre corps. Avec votre respiration, complètement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 plus vite possible plus possible de nouveau vous expirez vous inspirez et une dernière fois encore des petits cercles avec les bras rapide rapide et expirez et relâchez la posture posez les mains sur les genoux gardez les yeux fermés prenez un moment pour observer ressentir accueillir ce qui est là et je vous invite et à venir mettre les mains en outre à de prière pour fermer l'espace avec trois longs satan ça ça non ça non merci infiniment Sat Nam Merci pour votre présence J'espère que cette méditation vous a apaisé J'en suis sûre Et ne lâchez rien C'est un travail de longue haleine Si vous vivez avec du stress Avec les conséquences du stress depuis un certain temps Il faudra un certain temps Pour retrouver la paix Et surtout si c'est qu'une situation récente Qui vous cause des effets de stress De conséquences de stress Et bien n'attendez pas Qu'il soit trop tard pour vous occuper de vous Et pour mettre des choses en place Pour écouter votre corps Je vous souhaite une belle journée A très bientôt Sat Nam Sous-titrage Société Radio-Canada